... Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Eh bien bonjour, toujours très heureux de vous retrouver au cœur de ces magazines, avec pratiquement le dernier rendez-vous de ce qu'on vous propose depuis plusieurs semaines, en vue des prochaines municipales de 2020, à savoir en compagnie de l'Association et Territoire Normandie, de vous proposer une remontée d'informations des citoyens, de ceux qui font la vie au quotidien, ceux qui sont au cœur du monde associatif, mais aussi les chefs d'entreprise, des TPE ou PME, en passant par les très grandes entreprises, et puis les hommes politiques, parce que le but c'est de se dire qu'on est sur un même territoire et qu'on doit pouvoir travailler ensemble, et ensemble changer peut-être la destinée de, notamment ce qui nous attend en matière de dérèglements climatiques, en tout cas des solutions qu'on pourrait trouver les uns avec les autres. Depuis déjà plusieurs magazines, on vous propose de parler de tiers-lieux. Il y a plus de 1800 tiers-lieux en France. C'est une première observation de la mission Coworking, qui a été lancée par le gouvernement en 2018, et c'est un sujet qui nous intéresse pour savoir qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce que ça peut être un pied d'appui pour pouvoir travailler ensemble. Et pour répondre à ces questions, en compagnie de Jean-Luc Léger, président du Césaire, le Conseil économique et social environnemental de la région de Normandie, en compagnie d'Olivier Robert, de la MJC de la région d'Elboeuf, en compagnie de Michel Desnos, qui est le président des familles rurales, on va être tenté d'échanger les uns avec les autres, tout en remerciant toujours notre bon président de la MJC de la région d'Elboeuf, de nous accueillir depuis tous ces magazines. Alors, je me tourne tout d'abord vers vous, parce qu'on n'avait pas encore entendu votre voix résonner, Michel Desnos. Quand on parle effectivement d'espaces qui seraient dédiés à des rencontres, qui serviraient à le lien social comme les tiers-lieux, qu'est-ce que ça évoque pour vous, vous qui êtes président d'une association importante sur le territoire ? – C'est important, c'est beaucoup dire. Nous sommes une association, une fédération rurale, donc les territoires ruraux qui nous concernent plus, enfin les citadins également, mais un petit peu de façon différente. Ce que je voudrais dire, les tiers-lieux, c'est avant tout un point de rencontre, un point de rassemblement, et c'est vrai que les MHIC ont un petit peu cette position-là, mais il y a une question de proximité qui me paraît importante. Et je crois que, chez nous, ce que nous avons développé au sein d'un tiers-lieux, dans une petite zone résidentielle, où on voit que les gens n'ont pas d'autre possibilité que de se retrouver. Donc on leur donne, on a loué un appartement à disposition, dont les gens du secteur ont la clé, une façon d'accéder à la clé, ils peuvent y aller ou travailler, il y a un ordinateur, il y a un salon, il y a une machine à café, ils peuvent faire un café ensemble, et discuter sans aucune autre, en toute liberté, sans contrainte, et je crois, ça c'est quelque chose d'important. On s'aperçoit que des gens qui vivent côte-côte, mais pratiquement jamais de ces rencontres, jamais ne discutent, Donc c'est leur donner l'occasion, leur procurer l'occasion très locale, de participer, de regarder un petit peu les problèmes de la cité ensemble, et également de faire des propositions. Je crois que ça doit remonter de cette façon-là, et c'est complètement différent d'une grosse MJC, qui couvre un territoire beaucoup plus grand, c'est vrai, mais qui est malgré tout difficile d'accès, il y a des heures de disponibilité, il y a des salariés à respecter, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un tiers-lieu tel qu'on le comprend. J'ai l'impression, Olivier Robert, qui vient de parler de vous, de votre MJC de la région d'Elboeuf, c'est aussi de se dire qu'à travers ces tiers-lieux, on peut développer des affinités en matière économique. Vous, vous l'avez fait avec le monde de l'entreprise, notamment avec Renault. Oui, c'est vrai. L'idée est venue il y a déjà quelques temps sur la question de l'environnement, et puis effectivement le sens de l'environnement dans l'économie, dans l'écosystème, et notamment avec des entreprises locales avec qui on a travaillé sur une économie verte future. Alors maintenant, je vous rejoins concernant ces lieux. Donc la MJC, effectivement, c'est un lieu où il y a des salariés, donc avec des horaires, donc des contraintes, bien évidemment. Je me doutais que vous alliez y revenir sur le sujet. Mais c'est effectivement une très belle chose, je trouve. Un lieu de vie, un lieu d'accueil, un lieu ouvert, jour et nuit. Oui, et je me souviens d'une association que j'avais rencontrée il y a quelques années, et pour moi, elle était dans une cité, cette association, et j'avais l'impression que c'était un peu comme un phare dans la tempête. Et c'était un peu l'image que j'avais. Et ce que vous disiez tout à l'heure, ça me fait penser à ça. C'est un lieu où on ne sait pas quoi faire, on va aller là, on va aller prendre un café, on va discuter de qui, de quoi, pourquoi, je ne sais pas, mais on va échanger. Et puis on va construire quelque chose ensemble. Ça, je pense que l'image est vraiment très belle. Et dans un petit secteur, ça change complètement les habitudes de vie des gens, justement de pouvoir se retrouver entre eux, entre elles, sans avoir à se déplacer trop loin, et de faire des réalisations de proximité. Là, on a des gens qui ont construit un petit coin de jardin en commun, avec quelques plantes aromatiques ou autres. Chacun se sert selon ses besoins et s'organise pour arroser un tour de rôle. C'est une façon de faire en commun. Alors, je vais être un peu provocateur. On a parlé de ce que pouvait porter comme projet la MJC de la région d'Elboeuf. Vous parlez effectivement d'un appartement qui est mis à disposition où chacun peut s'y rendre avec un lieu et un jardin à côté. Il est aussi question sur le territoire d'un tiers-lieu qui pourrait se trouver au centre d'un espace de commerce qu'on connaît bien. C'est à deux pas d'ici, à Tourville-la-Rivière. Et là, c'est un chef d'entreprise qui porte le projet pour mettre un tiers-lieu qui serait dans cet espace-là. C'est antinomique. Ça ne va pas de pair. Parce que lui, il se dit qu'il y a du monde. Il y a des gens qui peuvent faire des activités. On peut y trouver des solutions pour les enfants. Est-ce que vous trouvez qu'on part trop loin ? Ou est-ce que ça peut également être un espace, un lieu dédié qui s'appelle tiers-lieu ? Je crois tout à fait que ça pourrait être un premier pas. Ça peut être une action partagée, tout à fait intéressante, je crois, dans un secteur. On parle souvent, dans certaines régions, des jardins ouvriers. Ce sont souvent des points de repli. Des gens qui en ont marre d'être en ville vont prendre l'air un petit peu, assez systématiquement d'ailleurs. On s'aperçoit que les gens qui ont un jardin ouvrier, ils vont très fréquemment et produisent d'une façon intéressante des produits pour leur alimentation. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas négligé. Jean-Luc Léger, ce panachage, en fait, qu'est-ce que ça vous inspire ? On a dit qu'il devait y avoir des tiers-lieux différents. Et ils devaient être différents les uns des autres. Là, c'est une autre proposition qui est en gestation. Oui, ils seront forcément différents. Ils sont déjà différents, parce qu'il y a déjà différents modèles de tiers-lieux existants. Sur l'exemple de Tourville-la-Rivière, dès lors qu'il y a une concentration de population particulièrement importante, et le nombre de visiteurs, je ne le connais pas, mais il doit être impressionnant, que quelqu'un se dise « je vais faire du business avec ça », n'est ni étonnant ni impossible. En revanche, il faut quand même vérifier sur le moyen terme que ce chef d'entreprise sera bien dans l'esprit d'un tiers-lieu, et non pas d'une vente de prestations de type garde d'enfants pour débarrasser les parents pendant qu'ils font leur course dans Carrefour, ou pendant qu'ils font autre chose, une activité peut-être récréative, s'il en existe une sur ce territoire, et que grâce à cela, il gagne de l'argent. Mais le lieu en lui-même est tout à fait propice. – Mais bien sûr qu'il est propice, et il est propice dès lors qu'il y a des gens. Dans l'exemple que Michel présente, c'est d'une autre nature, parce qu'il y a aussi toute une partie de la population qui est venue habiter dans des territoires ruraux, des urbains qui continuent d'ailleurs à travailler, je suppose, à Évreux, pour la localité que tu cites, et qui sont venus habiter, mais qui se sont complètement coupés de leur réseau social d'origine. Et le tiers-lieu leur offre une nouvelle raison de nouer des relations locales, de voisinage, etc. car ce n'est pas si naturel que cela que d'arriver dans une nouvelle localité et de frapper aux portes des gens et leur dire « j'arrive, et puis on va causer, et puis on va prendre un café, et puis on va faire des choses ensemble. » Non, et ce lieu-là le permet. – Tiers-lieu, mécénat, intérêt général, on avait également parlé d'économie, ce sont des thèmes qui ont été abordés au travers les différents magazines qui vous ont été proposés. Les municipales, c'est devant nous. On vous proposera de faire une petite synthèse sur Radio Sensation de tout ce qui a été porté, tout ce qui a été dit, et puis tout ce qu'on espère qui pourra être repris par l'ensemble des candidats potentiels aux prochaines élections municipales. C'était une co-organisation Radio Sensation et Association des Territoires de Normandie en espérant que ces différents magazines vous ont fait réfléchir et vous ont permis également d'y participer. Les magazines que vous pouvez voir et revoir, entendre et entendre sur radiosensation.fr. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –